... Nature égale futur. Le manchon et les bactéries. Dans les colonies de manchons royaux des îles Crozée, au moment de l'éclosion des oeufs, ce sont le plus souvent les mâles qui nourrissent leur progéniture. Pour cela, ils régurgitent des poissons ou des calemars présents dans leur estomac depuis trois semaines. Quelle est l'origine d'une telle capacité de conservation des aliments et quels pourraient en être les bénéfices pour l'homme ? Habituellement, la femelle revient pour nourrir le poussin. Le problème, c'est que lorsque la distance pour la femelle qui est partie s'alimenter en mer est beaucoup trop grande, c'est-à-dire atteint 500 ou 600 km, elle revient en retard. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'à ce moment-là, le mâle, bien qu'il soit là, en train de jeûner depuis trois semaines, en train de couver l'oeuf, nourrit le poussin à l'éclosion. Ça veut dire soit qu'il y a une sécrétion de nourriture dans l'estomac ou bien qu'il a conservé la nourriture. Mais dans ce cas-là, l'estomac, on l'a vérifié, c'est 37 degrés. Ça veut dire que cette nourriture a été conservée à 37 degrés pendant trois semaines. Une telle température et un régime très protéiné à base de poissons et de calamars sont des conditions idéales pour favoriser une prolifération bactérienne. Pourtant, les poussins manchots ne développent aucune pathologie. L'équipe du professeur Lemahot a réussi à réaliser des prélèvements dans l'estomac du manchot pour déterminer les causes de cette absence de contamination. C'est un travail pluridisciplinaire. Nous, on avait le savoir-faire du terrain. Et le savoir-faire pour l'analyse des échantillons, il était du côté des chimistes. Cécile Touzeau était dans le laboratoire de Jules Hoffmann. On a découvert que les bactéries étaient dans une espèce d'état de torpeur. Et c'est grâce à tout le savoir-faire de Philippe Bullet sur les molécules antimicrobiennes que nous avons pu tester l'idée que j'avais eue au départ, qu'il y avait une substance antimicrobienne de produits dans l'estomac. Finalement, a été découverte une petite protéine de 38 acides aminés de la famille des défensines. C'est une défensine de manchot-royal. Elle diffère des autres défensines. Elle a donc des particularités également que n'ont pas les autres défensines. L'homme produit des défensines également. Ce sont en fait de petites protéines antimicrobiennes qui vont nous protéger. On a découvert que cette molécule est à la fois très active contre l'une des bactéries qui est le problème majeur en milieu hospitalier, dans les maladies nosocomiales, qui est le staphylococque doré. Elle s'est révélée également très active contre un champignon pathogène qui est le champignon aspergillus, responsable de l'aspergillose. L'un des intérêts de cette molécule, c'est qu'elle est active en milieu salin. Tout simplement parce qu'elle se trouve en milieu salin. L'estomac du manchot a une salinité qui est très proche de l'œil humain. Or, on manque de molécules antimicrobiennes pour les infections oculaires. La structure de ces petites protéines, elle est intéressante parce qu'on sait qu'elle permet beaucoup moins facilement aux bactéries d'acquérir une résistance. Et c'est le grand problème actuel, c'est celui de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Habituellement, la plupart des molécules d'intérêt biomédical sont trouvées dans les plantes. La découverte de l'asphénicine montre que la biodiversité animale est aussi une fantastique source d'innovation. Il reste encore de nombreuses molécules naturelles à découvrir dans le monde animal afin de remplacer les antibiotiques auxquels les bactéries deviennent de plus en plus résistantes. Sous-titrage Société Radio-Canada